Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire. Alors on va pouvoir commencer le tirage, je vous présente les cartes, je ne l'ai pas fait sur tous les tirages mais voilà, sur le Sagittaire pourquoi pas. Donc on a ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte de l'oracle les portes de l'intuition. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne chère Sagittaire, c'est l'énergie de Métatron. Alors Métatron qui lui est associé à la planète Neptune, on est vraiment dans l'inspiration. Il y a une notion de travailler sur son harmonie intérieure, de couper avec la logique pour entrer dans un lâcher prise. En tout cas il y a vraiment une connexion, c'est très spirituel comme énergie, une connexion avec l'invisible, avec les choses qui sont cachées, en tout cas de se mettre à l'écoute de son intuition pour se réconcilier avec soi si besoin était. En tout cas il y a vraiment une notion avec cette énergie de Métatron, de prise de conscience, de recentrage. Donc on va voir ce que nous dit le tirage, je vais mettre cette carte là et on va commencer tout de suite avec la première ligne. Et bien ça attaque fort puisque nous avons la carte 52 du nouveau cycle, donc ça c'est très bien. Nous avons ici la carte de la naissance, de l'éloignement et de la destruction. Alors, ça sent le nouveau départ, ça sent la fin d'une situation et le départ d'une autre. Donc, avec cette carte du nouveau cycle, on dit que la roue tourne, qu'il y a un nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir à vous et qu'il faut profiter de cette occasion pour vous épanouir. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes accompagné avec cette énergie de Métatron. En tout cas là on vous dit d'utiliser votre intelligence, d'utiliser votre persévérance pour profiter de cette nouvelle énergie qui est en train de vous entourer parce qu'on rentre dans le champ des possibles. Croyez en vous, croyez en vos capacités, passez à l'action pour pouvoir voir les résultats que vous souhaitez dans votre vie. Alors, il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ, peut-être une prise de conscience, peut-être déjà certains ont fait ce travail, ont laissé des choses derrière eux parce qu'ici avec la destruction, on est soit dans la rupture, alors ça peut être à tous les niveaux, il peut y avoir une notion aussi de perte matérielle, peut-être de tristesse, mais en tout cas il y a quelque chose, on a mis, alors ça peut être une croyance aussi, on a détruit un mode de fonctionnement, on a eu une prise de conscience, etc. En tout cas il y a un nouveau départ, on laisse quelque chose derrière soi. L'éloignement, il y a une notion de coupure, il peut y avoir une notion de fuite, donc attention à ça, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, là j'ai vraiment l'impression qu'on laisse quelque chose derrière soi pour renaître à soi-même. Voilà, en tout cas pour s'accorder une nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle vie, vraiment un champ des possibles, peut-être un nouveau projet. On peut aussi s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus, c'est aussi une option possible. Mais moi j'ai l'impression avec cette énergie des métatrons qu'il y a quand même quelque chose peut-être qui est liée aux croyances, à un mode de fonctionnement, etc. où on a pris conscience des choses et on rentre dans une nouvelle énergie. Donc en tout cas ici, c'est une bonne chose, toujours d'entrer dans un nouveau cycle parce que ça veut dire qu'il y en a un qui est achevé. Alors, elle est déjà sortie dans un tirage précédent, c'est la carte 38 de la sensibilité. Ok, donc on a la carte de l'inspiration, de la cohésion et de l'ascension. Donc je crois que vraiment on est rentré dans un nouveau cycle. En tout cas, il y a vraiment un mois de remise en question, de recentrage. C'est vraiment ce que nous dit cette carte de la cohésion. Elle nous parle de sentiments d'unité, elle nous parle de bases solides, elle nous parle d'épanouissement, de vitalité. La carte de la sensibilité, c'est une carte qui nous dit que vous êtes protégé par une ou plusieurs énergies féminines, visibles ou pas. Mais en tout cas, ça va favoriser votre sensibilité, votre intuition, ça va favoriser votre créativité. Et comme elle est tout de suite suivie de la carte de l'inspiration, là vraiment on est dans la vocation, on voit les choses clairement avec cette carte-là. Là on vous dit avec cette carte de la sensibilité qu'il y a quelque chose qui va devenir plus fluide dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle étape-là qui va se passer. Vraiment de prendre du temps pour être à l'écoute de vos ressentis, parce que ça va vous apporter des solutions vraiment concrètes dans votre existence. Elle est magnifique cette ligne. Là c'est comme si en vous connectant à votre intuition, il y a une influence divine avec cette protection. Je ne sais pas comment vous dire ça, parce qu'en fait là j'ai vraiment l'impression de, waouh, on franchit un câble, on monte une marche, quelque chose sur lequel on ne fera pas marche arrière. Vous voyez, on a vraiment avancé. Là il y a une notion de révélation peut-être, une notion de compréhension de ce qui est caché. Il y a une notion de mission, il y a une notion de vocation, de pressentiment. La carte de la cohésion, je vous en ai parlé, et la carte de l'ascension, si vous me suivez déjà, vous savez que j'adore cette carte. Comment ne pas l'aimer ? Elle parle de progression, elle parle d'ambition, elle parle aussi de réussite professionnelle, si c'est le cas. Mais moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le dépassement de soi, on est dans l'élévation, on est vraiment dans une amélioration au niveau émotionnel. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un frash, un frash. Je fais des contractions de mots, pardon. Il y a vraiment une étape qui est franchie, ça fait un frash en fait. On a franchi un cap, ça fait un frash. Donc pardon pour ce bug. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, je vois clairement là, je suis à l'écoute de ma voix intérieure, de toute façon, il y a cette énergie de prise de conscience, mais vraiment très élevée. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont ressentir des bulles d'amour, en tout cas il y a un recentrage avec la carte de la cohésion. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé, c'est magnifique. C'est vraiment un nouveau cycle qui, ok. Alors comme le nouveau cycle ça ne suffisait pas, on a la carte du renouveau. On a la carte de l'union, de l'apprentissage, et on a la carte de l'argent. Ok, alors, waouh, c'est très beau. Alors, dans ce renouveau, qui est vraiment, qui est vraiment une changement, une transformation profonde. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment de nouvelles bases, il y a une nouvelle construction qui s'annonce. Là, on vous demande de l'accueillir avec confiance. Alors, ça peut être une association, ça va apporter, voyez, comme un vent de fraîcheur qui va souffler sur votre vie. En tout cas, le renouveau, ça a vraiment cette notion-là de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de la destruction, parce qu'on laisse des schémas anciens, soit des situations, soit des croyances, et vraiment on fait place à la nouveauté. Alors, ça peut être un peu déroutant, soit, mais on vous demande d'avoir confiance, parce que rien n'arrive par hasard. Et, en tout cas, vous allez vous sentir vraiment dans une toute nouvelle énergie. De toute façon, c'est ce que nous dit toute cette deuxième ligne, que ce changement qui se produit, c'est pour votre bien. Il y a vraiment quelque chose de très positif, quelque chose qui vous tire vers l'eau, quelque chose qui vous fait grandir. Donc, acceptez ces changements avec confiance, parce que c'est comme si vous alliez trouver votre place plus facilement. et vraiment tirer parti de ce renouveau, même si avec la carte de la destruction qu'on a vue tout à l'heure, peut-être qu'il y avait de la tristesse, ou vous vous êtes senti dans une espèce de chaos, mais c'est du chaos que naissent les étoiles, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Donc, les personnes, celles d'entre vous pour qui ce tirage résonne, qui sont dans des situations peut-être difficiles, compliquées, elles ont l'impression de ne pas s'en sortir, c'est une étape obligatoire pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même, et de vous faire grandir. Voilà, rien n'arrive au hasard, même si je sais que ce n'est pas forcément facile à entendre, mais il y a vraiment une notion de révéler ce qui est caché, vraiment une notion de recentrage sur soi, votre tirage, il est super fort en fait, il est très très puissant. Ici, avec la carte de l'union, on peut être soit dans une association, dans un contrat, on peut être aussi dans une vie de couple, dans quelque chose d'officiel en tout cas. Cette notion d'apprentissage, on est aussi dans le dépassement de soi, on est dans l'apprentissage au sens strict du terme également, mais on est aussi dans la connaissance de soi, dans le dépassement. Il y a quelque chose de... Vous voyez, il y a une notion de parcours initiatique, moi j'ai l'impression, dans votre tirage, c'est ce que nous dit aussi cette carte de l'apprentissage. Donc l'union, est-ce que c'est vous qui êtes, comme nous le disait cette carte de la cohésion là tout à l'heure, qui est en train de vous recentrer, etc. De vous aligner, voilà c'est ça le mot que je cherche, de vous aligner avec vous-même. Mais on peut être sur quelque chose aussi qui est de l'ordre de formation, d'enseignement, d'études, de sciences, peut-être sur quelque chose de nouveau. En tout cas, concrètement, pour rentrer dans la matière, ici, avec l'argent, on est dans les investissements, on est aussi dans les gains, dans la fortune, il y a une notion d'abondance. Alors là, effectivement, il y a une notion d'argent, donc est-ce que peut-être on s'associe sur un nouveau projet et on se dépasse, voilà, et qui va générer des rentrées d'argent, soit on a un nouveau projet en tête, etc. On trouve les bonnes personnes pour le faire, on se lance, parce qu'on a confiance, parce qu'on a fait tout ce travail et qu'on se rapproche de soi. Soit c'est des rentrées d'argent qui arrivent dans votre vie par déplacement, peut-être que vous allez faire des investissements, peut-être que c'est lié à votre patrimoine, peut-être qu'il y a un mariage dans l'air aussi, où vous vous tirez mutuellement vers le haut, ce qui est magnifique. Il y a toutes ces options qui sont possibles, mais en tout cas c'est très positif. Je ne vois pas aucune carte négative, à part cette carte de la destruction, mais j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, donc on ne va pas crier, puisque de toute façon vous y tournez le dos, donc c'est très bien. Alors on va voir ce que nous réserve la carte les portes de l'intuition. Ok. Alors ici on a la carte de la perle, qui est déjà sortie, je pense plusieurs fois. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Là on vous dit d'arrêter de douter. Peut-être, voyez, il va y avoir peut-être une période qui peut être déstabilisante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans ce nouveau cycle. Mais focalisez-vous sur ce qui est positif, ne vous focalisez pas sur vos manques, parce que là il y a une capacité à transformer le... Alors je suis très attentive parce que sur un tirage précédent du mois dernier, je crois, j'ai commis cette erreur, à transformer le négatif en positif. Donc peut-être qu'il y a une forme d'insatisfaction, peut-être que certains d'entre vous focalisent leur attention sur ce qui leur manque et pas sur ce qu'ils ont. Donc là, attachez votre regard, avoir tout ce que vous avez de bon, tout ce que vous avez accompli et reconnaissez aussi cela chez les autres, chez les personnes que vous avez en face de vous. Là on vous dit que vous avez une intuition qui est fiable. Donc émettez cette intention qu'elle se manifeste plus souvent dans votre vie pour vous guider. De toute façon, c'est ce qui va se produire, j'ai l'impression, parce que là c'est très très fort. C'est très très fort. Ce nouveau cycle-là, cette nouvelle marche, pour moi c'est comme une tranche de vie. Mais une tranche de vie où on ne va pas reproduire un schéma, où on a compris un certain nombre de choses en conscience, que ça arrive d'une manière subtile, peut-être brutale, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de positif. Et avec cette carte de la perle, vous savez les perles c'est des graines de sable qui se transforment en perles. Donc il y a vraiment cette notion de transformation de quelque chose de petit ou quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est votre état d'esprit qui va faire la différence. Focalisez-vous sur ce que vous avez, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour ce qui vous rend heureux, pour ce qui vous fait vibrer, et vous allez rentrer dans ce renouveau, mais waouh ! Waouh ! Ha-ha-ha !